C'est dans la poche, le podcast de l'Auditorium, Orchestre National de Lyon, Clément Rochefort. Au programme cette année, un concert marronnier qui revient chaque saison dans le répertoire des orchestres et depuis des siècles, le fameux concert de Noël. Mais d'où vient cet engouement pour les Noëls en musique ? Les Noëls sont ces chansons qui célèbrent de façon imagée l'un des événements fondateurs de la tradition chrétienne, la naissance du Christ. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nombreux compositeurs tels que Charpentier, Delalande, Dandrieu, Daquin, publient leur version de ces mélodies pour ne parler que de la France. D'un point de vue liturgique, Noël est légal de Pâques, de la Pentecôte ou de la Toussaint. Mais la nativité a pourtant toujours été la plus populaire des fêtes catholiques. Une popularité qui doit beaucoup à la tradition des chants de Noël, qui, revêtant progressivement l'habit profane, ont été versés dans la mémoire collective dès le XVIe siècle. On observe la même tradition noëliste chez nos voisins, les Christmas Carols des Anglo-Saxons, les Vianzikos en Espagne, les Weinhardts Leader en Allemagne, etc. Mais c'est en France, patrie historique de la chanson, que les Noëls plus gays ont rapidement affirmé leur côté gaulois. Au XVIe siècle, le latin, encore parlé par les clercs et les savants, cède peu à peu du terrain à la langue vulgaire. C'est ainsi qu'apparaissent des Noëls farcis, mélangeant à l'intérieur du même champ le latin à différents idiomes régionaux. Les fêtes, émaillées de ce qu'on appelle les aguillanées, chansons à boire, souvent grivoises voire grossières, offraient alors des airs sur lesquels on commence à chanter Noël. C'est l'art de la parodie. On chante sur l'air d'eux, des airs connus que l'on appelle des timbres, des mélodies extrêmement simples, très faciles à mémoriser et durablement inscrites dans la mémoire collective. En 1518, un prêtre organiste de Notre-Dame de Nantes écrivit même un Noël sur l'air de haut margot lièvre la cuisse. Au XVIe siècle apparaissent les premiers recueils de Noël Gascon, Normand et Savoyard, puis des Noëls venus de Bretagne, d'Ile-de-France, de Bourgogne. Et puis, dès qu'1554 furent imprimées des bibles contenant ces chants très répandus au XVIIe et XVIIIe siècle, grâce aux colporteurs et vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Ainsi, les chants de la nativité quittent peu à peu l'église et débordent le calendrier liturgique pour entrer au répertoire quotidien des familles. Musique Voilà par exemple l'extrait d'un Noël suisse. Voilà un petit ange interprété par les chanteurs de la maîtrise de Radio-France avec les musiciens de Saint-Julien et cet extrait du disque Noël baroque, un disque du label Alpha. Au milieu du XVIIe siècle naît une autre grande tradition, la tradition des Noëls populaires à l'orgue, comme en témoigne la publication du troisième livre d'orgue de Nicolas Lebeg, contenant tous les Noëls les plus connus. Tradition qui se poursuit au XVIIIe siècle chez tous les grands organistes, André Raison, Louis-Claude d'Aquin, Jean-François d'Andrieux ou Claude Balbâtre, élève de Rameau, dont on raconte même qu'en 1772, il attirait une telle foule à Notre-Dame de Paris lorsqu'il exécutait des Noëls en variation, qu'à plusieurs reprises, l'archevêque dut lui interdire de toucher l'orgue. Si populaire, c'est Noël, et donc potentiellement rentable, il passe rapidement de l'église aux salles de concert. Ainsi, aux concerts spirituels, une salle créée à Paris en 1725, on joue le 25 décembre deux séances de Noël exécutées par toute la symphonie et même certains couvents faisaient payer l'entrée de leurs concerts de Noël. Tous les grands compositeurs de l'époque y vont de leurs arrangements symphoniques des Noëls les plus populaires, le plus répandu restant Joseph est bien marié. Joseph est bien marié, j'adore ce Noël, encore un extrait de ce très beau disque Noël baroque. Alors c'est dans ce contexte que Michel Corrette publie en 1781 ses Symphonies des Noëls. Pour chacune d'entre elles, Corrette choisit plusieurs Noëls traditionnels connus et les transforme en des pièces instrumentales. Et donc, la première de ses Symphonies des Noëls, au programme de l'Orchestre national de Lyon, démarre sur l'arrangement d'un célèbre Noël provençal que vous reconnaîtrez facilement à la venue de Noël. Je vous l'avais dit, la tradition des Noëls ne s'arrête pas à la France. La Symphonia da Chiesa en Ré majeur, sous-titrée «Pastoral e per il Santissimo Natale, pastoral pour le très Saint Noël » de Francesco Manfredini, est un bel exemple de réappropriation de la tradition noélique en Italie. Manfredini était un violoniste virtuose de Pistoia en Toscane. Et dans cette courte symphonie d'église, il fait référence à la tradition des Pifferari, des joueurs de Pifferi, des sortes de fifres proches du hautbois, et des Tzampognari, joueurs de musettes ou cornemuses, les Tzampogni. Berlioz, dans ses mémoires, raconte très bien l'art de ces Pifferari. On appelle ainsi des musiciens ambulants qui, aux approches de Noël, descendent des montagnes par groupes de quatre ou cinq et viennent, armés de musettes et de Pifferi, donner de pieux concerts devant les images de la Madone. La musette, secondée d'un grand Piffero soufflant la basse, fait entendre une harmonie de deux ou trois notes, sur laquelle un Piffero de moyenne longueur exécute la mélodie. Puis, au-dessus de tout cela, deux petits Pifferi très courts, joués par des enfants de 12 à 15 ans, tremblotent tris et cadences et inondent la rustique chanson d'une pluie de bizarres ornements. Ce que décrit Berlioz ici, c'est le principe du bourdon, très pastoral et présent dans nombre de musiques traditionnelles, comme les musiques celtiques par exemple. Le bourdon consiste à jouer une note ou un accord en continu sur lequel une mélodie vient se poser. Prenons par exemple « Ah vous dirais-je maman » et par-dessus, la mélodie. Imaginons que je n'ai pas un piano et que ma main gauche soit une cornemuse. Le bourdon donnerait… C'est d'ailleurs exactement le même style pastoral que le compositeur italien Arcangelo Corelli intègre dans son concerto grosso en sol mineur « Fatto per la notte di Natale » fait pour la nuit de Noël. Corelli était le grand musicien baroque italien romain du XVIIe siècle. C'est l'un des inventeurs de la forme du concerto grosso, un genre qui se définit par l'opposition, ou plutôt par le jeu de dialogue de questions-réponses, à l'intérieur de l'orchestre, entre un petit groupe de solistes, qu'on appelle le concertino, et le ripienno, qui est le reste de l'orchestre au complet. Dans son concerto de Noël, il intègre au VIe mouvement une pastorale, toujours cette référence au berger qui accueille la naissance de Jésus dans les tables. Et cette pastorale fonctionne selon le même procédé du bourdon que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette note tenue immuable qui imite les cornemuses avec la mélodie au-dessus. La symphonie de la cantate BWV 174 de Jean-Sébastien Bach et « J'aime le trèo de tout mon cœur » est un bel exemple de parodie en musique. Bach, qui doit fournir une nouvelle cantate chaque semaine pour les églises de Leipzig, n'a pas le temps de toujours composer une musique absolument inédite. Ici, pour cette cantate de la Pentecôte, il reprend le premier mouvement de son troisième concerto brande-bourgeois et le remanie, avec notamment des trompettes en plus, pour en faire une symphonie dont le caractère soit à la hauteur de la fête célébrée et qui aurait très bien pu servir d'ouverture à une cantate de Noël. Écoutez d'abord le début du concerto brande-bourgeois d'origine. Et voici ce qu'il devient, avec trompette, quelques années plus tard, au début de la cantate 174. Vous l'aurez compris, la tradition de Noël irradie toute l'histoire de la musique et de la vie musicale depuis au moins le XVIe siècle et dans toute l'Europe. Pas étonnant donc qu'au XXIe siècle, on organise encore, toujours avec le même succès, de beaux concerts de Noël comme celui auquel vous convient les musiciens de l'Orchestre National de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada